Moins d'un an après avoir bloqué des autoroutes avec leur cortège de tracteurs, eh bien les agriculteurs sont de retour, ils s'apprêtent à exprimer une nouvelle fois leur colère. Deux premières actions sont prévues par la Confédération Paysanne dès aujourd'hui. La FNSEA et les jeunes agriculteurs, eux, annoncent des blocages à partir de vendredi, dans leur viseur notamment le Mercosur, cet accord de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Bonjour Laurence Marandola. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la Confédération Paysanne. Alors des discussions ont lieu ces jours-ci pour tenter de finaliser cet accord en gestation, on le rappelle, depuis 25 ans et contre lequel vous êtes toujours mobilisé. En bref, rappelez-nous, en quoi serait-il si mauvais cet accord pour l'agriculture française, selon vous ? C'est un accord, comme tous les accords de libre-échange, qui sont absolument néfastes pour l'agriculture, parce qu'ils nous mettent directement en concurrence, producteurs d'ici et d'ailleurs dans le monde. Ça tire les prix vers le bas, ça fait rentrer des grandes quantités de produits agricoles. Alors le Mercosur, ça va être de très grands volumes de viande bovine, de volaille, de soja, ça c'est pas nouveau, de sucre d'éthanol à des prix contre lesquels on ne peut pas lutter. Du coup, c'est peu ou prou la disparition d'un grand nombre de fermes d'exploitation en France et en Europe. C'est pour ça que la Confédération Paysanne est mobilisée aujourd'hui, cette semaine, parce que c'est en ce moment que tout se joue. On nous dit que la décision pour être enterrinée, actée au G20 qui se tiendra au Brésil la semaine prochaine, les 18 et 19, c'est vraiment en ce moment que tout se joue et c'est extrêmement important. Pour nous agriculteurs, c'est inconcevable d'échanger des voitures produites en Europe contre de l'élevage qui viendra d'Amérique du Sud et qui va détruire des pans entiers de notre agriculture. Et c'est pas nouveau. Il n'y a aucun bénéfice à en tirer pour les agriculteurs français, Laurence Marandola ? Vraiment aucun ? Il y a des filières qui pourraient être gagnantes, en particulier les spiritueux, mais aucun produit agricole, aucun produit alimentaire peut être une monnaie d'échange. Ni le lait, ni la viande, ni le blé, ni quoi que ce soit. On sera globalement largement perdant en agriculture. Et on le sait déjà, il y a des études à la Commission qui prévoyaient un espèce de plan de compensation face aux difficultés que subirait l'agriculture en Europe. Et aucun moyen de contrôler les produits. On apprend aujourd'hui, hier, qu'on fait rentrer des pays du Mercosur du boeuf avec des hormones de croissance. Voilà, ça fait des années, des années que c'est extrêmement interdit. Du coup, pour nous, c'est pas d'accord de libre-échange. Et ça a toujours été notre position. Je veux quand même vous rappeler que la Confédération Paysanne, l'action au McDo du Milieu, il y a plus de 20 ans, c'était déjà sur le même sujet. Laurence Marandola de la Confédération Paysanne. Ce matin, on a parlé, sur l'antenne d'Hertel, de la décision du Brésil de stopper ses exportations de viande vers l'Europe parce que le Brésil était incapable de démontrer que les animaux n'avaient pas consommé d'hormones de croissance. Est-ce que vous pensez que c'est un risque qui serait démultiplié en cas d'accord, de ne pas avoir cette traçabilité nécessaire ? Bien sûr que c'est un risque. Cet accord, il intérine d'augmenter les contingents, c'est-à-dire les volumes de viande et de différents produits qui viendront en Europe et de mettre à taux zéro ou rabaisser les taux de douane, les barrières parifères douanières vers l'Europe. Donc, c'est vraiment des quantités massives sans aucune mesure de protection. Des barrières douanières, c'est ça. Et sans non plus la possibilité de contrôler. On nous parle de close miroir de contrôle. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a du bœuf du Brésil qui rentre avec des hormones de croissance. C'est strictement interdit, en effet. Annie Gennevard, la ministre de l'Agriculture, a tenté de vous rassurer. Elle a expliqué que l'accord ne sera pas signé lors du prochain G20, la semaine prochaine à Rio, comme vous le craignez, vous nous l'avez dit, parce que la France s'y oppose. Ça suffit à vous rassurer ou vous avez peur que ces annonces ne soient pas suivies des faits ? Ce n'est pas suffisant. Ces promesses, on les entend depuis plus d'un an. Vous parliez des colères de l'année passée, la désagriculteurs français et européens. On nous avait promis, annoncé, qu'on stopperait, que l'Europe, la France stopperait les négociations. Ces négociations, elles n'ont jamais cessé en toute opacité. Et on arrive là, peut-être au bord de la signature ou pas. Et la position du gouvernement français est très insuffisante. La France dit qu'on ne signera pas en l'État. Ça laisse la porte ouverte à poursuivre des négociations et des aménagements à cet accord. Mais c'est cet accord, globalement, qui est inacceptable. Merci beaucoup, Laurence Marandola, de la Confédération Paysanne. On le rappelle, les premières actions prévues aujourd'hui par la Confédération Paysanne et la FNSEA, les jeunes agriculteurs, eux, annoncent des blocages dès vendredi. C'est parti.